c'est bon super bonjour tout le monde donc moi c'est sylvain je suis à l'organisateur de paris pi le meetup paris à piton et aussi des d'autres conférences si jamais ça vous intéresse des séries de conférences à paris et dans mon temps libre comme vous a priori sauf si vous vous êtes trompé de salle je me suis demandé qu'est ce qui se passerait si on recodait google en piton bon première question qui la première chose qui vient à l'esprit c'est pourquoi quand même pareil pareil quand même complètement con comme idée si on y repense en fait principalement parce que c'est fun j'ai pas pour vous mais moi recoder des choses qu'on utilise tous les jours notamment piton c'est un super moyen d'apprendre de voir comment ça marche de se donner la motivation de les décortiquer donc déjà s'il y avait ça ben ça suffirait mais il se trouve qu'en moulin ça ne marche pas du tout en plus il se trouve que ben google des fois ça fait un peu peur leur position sur le marché un peu flippante une des choses qui peut arriver c'est que google met un malus à un site et du coup ce site disparaît ou tombe dans les rankings et ça des consens des vraies conséquences il ya des boîtes qui ont déjà fermé à cause de ça et au delà de ça on peut aussi penser que avoir une boîte américaine qui manipule les résultats qu'on a l'information à laquelle on a accès les réponses finalement aux questions qu'on cherche qu'on pose tous les jours à google c'est peut-être pas idéal non pas qu'ils manipulent peut-être j'espère qu'ils le font pas en tout cas on n'a pas les mots n'a pas les moyens de prouver le contraire donc c'est toujours un peu embêtant et c'est pour ça que je pense que la transparence c'est quand même un des un des une des vertus essentielles d'un moteur de recherche évidemment grâce à l'open source mais grâce à des données ouvertes on peut quand même on peut arriver à construire quelque chose dont on puisse avoir confiance mais même plus que la transparence ce qui est intéressant c'est la reproductibilité c'est que si dans la communauté scientifique quand on fait quand on publie un papier un des critères de l'avoir vraiment accepté et validé par tout le monde c'est que un autre labo quelqu'un d'autre puisse reproduire ce qu'on a fait donc finalement c'est pas le c'est pas tout être transparent il faudra en plus donner les outils aux gens de pouvoir reproduire ce qu'on a fait et évidemment qui dit reproduire dit ben améliorer mieux comprendre et forquer si si jamais il y a besoin donc je vais vous montrer un peu l'état actuel du moteur de recherche et derrière je vous expliquerai un peu ben comment comment ça marche donc s'appelle comment oula ça va pas du tout non plus yes donc ça s'appelle common search c'est disponible en ligne ce que vous avez pour l'instant c'est une démo donc c'est seulement quelques home page présente sur le web et quand on cherche certains trucs chrome plante non souvent ça marche alors ça marche ça marche suffisamment bien pour qu'on se dise cool c'est peut-être possible ça marche suffisamment pas bien pour qui encore pas mal de boule à faire et que ça soit que ce soit marrant je sais pas si on cherche quelqu'un une recherche comme ça à crier non personne ok paris ça marche peu près paikon on dit yes alors paikon on a un bon problème paikon point on arrive en deuxième donc j'ai pas de biais pour les philippines particulier on va voir on va voir plus tard en fait qu'est ce qui qu'est ce qui se passe et comment est ce qu'on peut résoudre ça je repasse sur les slides donc piton dans tout ça un des trucs que certains enfin certains de vous savent peut-être c'est que google a en fait commencé en piton si on cherche bien sur le web on peut trouver quelques bribes d'infos sur sur ces temps reculé il ya à peu près une vingtaine d'années c'était en 95 96 on peut voir que ben google a apparemment utilisé piton 1.2 qui crachait évidemment il n'y avait pas de test et quand ils ont changé ils n'étaient pas sûr au début mais quand ils ont vu qu'ils avaient gagné plein de machines qu'ils avaient à faire plein de trucs évidemment ça les a motivés et piton a disparu du coeur de google autour des années 2000 bon donc ils ont tout jeté qu'est ce qui a changé depuis et qu'est ce qui fait que ben ça peut être pas idiot de réessayer aujourd'hui on est 20 ans plus tard on en est à piton 2.7 ou 3.5 suivant les suivants l'humeur du moment évidemment on a un méga écosystème piton est stable vous connaissez comme moi ça on peut vraiment profiter notre langage de notre communauté pour aller vite on dès qu'on veut faire quelque chose il ya un paquet qui existe donc c'est quand même quelque chose qui a vraiment changé et j'imagine depuis 20 ans l'autre point c'est qu'on a des librairies quand même assez performante maintenant qui sont écrits en c'est avec lesquels on peut interopérer facilement par exemple grâce à citons j'en parlerai plus tard et l'autre facteur c'est que ben il ya la loi de moore je vous réapprends pas ça mais les contraintes et les bottleneck des applications ont évolué la la capacité de networking n'a à priori pas grossi aussi vite que le cpu les caractéristiques d'accès à la mémoire pareil ont changé les ssd etc ce qui fait que ce qui était des bonnes décisions il ya 20 ans probablement le sont plus forcément aujourd'hui en tout cas une mérite considéré intéresse et le dernier facteur c'est paille paille évidemment vous connaissez tous j'imagine on espère que ben on va on va pouvoir avoir les bénéfices de ce projet et avoir gratuitement en plein de performances on verra donc retournons au moteur de recherche je vous explique vous expliquez assez rapidement comment comment ça marche il ya un papier super intéressant l'url étant petit mais je publierai mes slides pour ceux que ça intéresse fait par les deux fondateurs de google c'est en 98 qui expliquait un peu le design de google à l'époque qui s'appelait qui s'appelait back rub au début un des schémas intéressants c'est celui là qui montre un peu tous les comptes tous les différents composants du moteur de recherche ce que je vais faire je vais en prendre je vais prendre 5 de ces composants les regrouper en cinq grands groupes et du coup ben expliquer pour chacun d'entre eux qu'est ce qu'on pourrait faire si on s'y prenait qu'en piton et quelles sont les autres solutions un peu un peu pragmatique qu'on peut avoir pour pour faire quelque chose de bien est ce que ça ça marche ça marche la première partie c'est le crawler dont le job grosso modo est vraiment de récupérer le html depuis le net et de le stocker quelque part donc télécharger des pages web assez facile ça marche vraiment pas du tout le deuxième c'est le parseur donc le parseur c'est ce qui prend le html brut qu'on a stocké et qui va en extraire des informations intéressantes type les mots qu'il ya dedans les liens etc la deuxième partie c'est l'index qui va lui recevoir tous ces mots toutes ces informations intéressantes et qui va les stocker c'est une base de données ni plus ni moins ensuite le renqueur qui va se charger ben de décider l'ordre dans lequel les résultats sont envoyés et le searcher qui va prendre les requêtes des utilisateurs les envoyer à l'index et retourner une page html avec les résultats donc c'est parti donc en premier lieu le crawler donc je rappelle pour le dont le seul job est de récupérer du html et de le stocker quelque part il ya un framework super populaire pour faire ça en python qui s'appelle scrappy que je vous encourage vivement à tester scrappy va même plus loin que le crawler il va même faire de l'analyse donc il va extraire l'exemple là le fait dans une page où vous allez pouvoir extraire avec des sélecteurs css ou du vix pass vous allez pouvoir extraire des parties donc il fait quand même un peu plus mais il est super populaire est vraiment très bien fait un autre package assez prometteur s'appelle co crawler ça a été démence ça a été commencé il ya pas longtemps par le select sitio de bléco bléco c'était un moteur de recherche une start-up qui essayait de faire concurrence à google aussi donc il sait bien ce qu'il fait a priori l'autre avantage c'est que c'est codé en python 3.5 dès le début ça utilisait async.io donc potentiellement à surveiller pour le futur il ya donc ça c'est les solutions un peu piton il ya d'autres package un peu plus sérieux entre guillemets ou en tout cas qui sont utilisés à l'échelle par pas mal de gens le premier c'est eritrix qui est le crawler d'internet archive il ya aussi nudge un des plus vieux projets de la fondation apache qui a d'ailleurs donné donné lieu à adoub nudge a été créé avant comme un moteur de recherche un peu comme ce un peu comme common search mais voyant que dans les outils de base n'étaient pas là le créateur a spin off et pas mal de projets dont notamment adoub pour ceux qui sont intéressés par l'histoire du projet apache donc c'est assez intéressant à regarder et un autre donc c'est tout du javre désolé un autre package intéressant c'est stormcrawler du coup qui a une architecture un peu plus moderne basé sur apache storm donc qui est mon qui est pas du main prix deuce mais qui est plus un peu plus flexible à utiliser il ya un autre il se trouve qu'il ya un autre projet qui pour nous est vachement plus intéressant parce qu'ils ont déjà fait le boulot s'appelle comment crawl c'est une c'est une ong qui publie tous les mois sur s3 un dump de plusieurs milliards de pages web donc ça pèse plus ça pèse plusieurs dizaines ou centaines de terra et vraiment tout le contenu html réactualisé tous les mois donc ça c'est super intéressant pour nous ça fait un un bootstrap super on n'a pas vraiment à s'occuper du du de la partie crawl on peut directement taper sur s3 récupérer les archives et passer à la suite donc si vous voulez faire un peu du big data on a le droit de dire que c'est du big data parce que c'est plusieurs terra donc ça va si vous voulez faire vous amusez un peu avec beaucoup de html tester des choses c'est vraiment une ressource vraiment parfaite pour ça on passe au parser du coup le parser c'est une fois qu'on a le html on va essayer d'en faire quelque chose d'intéressant il ya plein de librairies qui servent à parser du html en python la première c'est que les gens connaissent souvent c'est beautiful soup un beautiful soup c'est sympa il ya une api assez pitonique après niveau performance et la catastrophe totale il ya pas mal de bug c'est vraiment très très éleatoire donc souvent on commence avec ça mais on se on se porte vers une librairie un peu plus sérieuse ce qui est souvent à l'xml qui elle a un coeur écrit en c qui parse du coup l'html vraiment ultra rapidement le problème qu'elle a c'est que elle n'est pas strictement compatible avec la norme html 5 donc html 5 il ya deux parties en fait dans cette spec la première partie c'est le markup lui-même qu'est ce que c'est un h1 h2 etc vraiment là la définition des balises mais l'autre partie de la spec qui est qui est nouvelle dans html 5 il n'y avait pas avant c'est la spec sur le vraiment le parseur html c'est à dire qu'est ce que quelque chose qui dit du html donc un browser un crawler fait quand il va se récupérer du markup invalide des tags un peu pas vraiment dans l'ordre c'est à dire 90% du html et donc cette spec là définit vraiment la représentation du coup que doit adopter le l'utilisateur en ayant eu du markup invalide c'est ça qui fait que maintenant on a vachement moins d'incompatibilité entre les navigateurs qu'avant tous les navigateurs actuels supportent la norme htl 5 et ils ont encore des peut-être des différences côté css javascript et tout mais vraiment sur la représentation du markup maintenant tout le monde s'est calé sur cette spec là donc c'est quelque chose évidemment qu'on a envie de faire pour ça il ya une lib qui fait à ses références qui s'appelle html 5 lib qui qui est vraiment je sais pas si elle est cité par la spec en tout cas c'est vraiment avec ça que les specs les nouveaux les nouveaux navigateurs sont sont validés alors elle a deux problèmes le premier c'est que c'est du pur python donc c'est de nouveau assez lent et l'autre problème c'est que son version number fait pas vraiment confiance c'est peut-être un des plus bizarres de pipey donc bon c'est plus du c'est plus du soft théorique quoi c'est pas vraiment fait pour être utilisé heureusement il ya une libre qui s'appelle gumbo gumbo c'est un projet de google c'est pas grave ça ça a pas mal d'avantages le premier main c'est que c'est html 5 compliant l'autre c'est que c'est en pure c'est donc c'est ultra performant mais le troisième c'est que ça en fait ça a été testé sur une grosse partie de l'index de google donc pour le développer ils ont fait tourner ça sur plusieurs milliards de pages et ils ont été sûrs que ben un niveau sécurité niveau edge case tout va bien donc a priori c'est plutôt un bon outil en plus joie il ya des bindings python par défaut donc plutôt cool quand on utilise ça vraiment tel quel on a déjà des super bonnes performances sont des compatibles tout va bien après j'ai l'air d'être un peu obsédé par la performance sur le parsing pourquoi parce qu'en fait c'est le plus gros bottleneck quand on garde un peu toute la chaîne c'est vraiment là que le plus gros du cpu en tout cas est est passé et comme c'est moi qui paye pour l'instant ça vaut le coup d'optimiser et surtout je reviens à la reproductibilité de toute la chaîne le but c'est que ben tout un chacun puisse refaire tourner toute l'architecture de son côté et donc plus on baisse le coup plus ça sera facile donc un petit détour du coup pour expliquer les extensions c en python vous devez sûrement connaître déjà une des choses à avoir en mémoire c'est que la python est un langage dynamique pour ceux qui ne savaient pas et donc la gestion de la mémoire par python des objets python qui peuvent être de pas mal de types différents et par les extensions c est vraiment disjointe on peut pas on peut pas avoir des variables partagées par les deux facilement on peut toujours il ya des ponts évidemment c'est les choses comme ces types en python qui permettent de lire de la mémoire c et en c si vous avez vu du code soit du code dans ces pitons soit des extensions c il ya des paille object paille machin qui permettent d'aller appeler de la mémoire gérée par python donc quand on lit en fait le le code du binding piton de gumbo que je vous ai montré avant on trouve des trucs comme ça donc ça c'est juste le code qui permet de nous donner le nom d'un tag donc nom d'un tag ça paraît assez facile mais alors on se retrouve avec des from buffer copy c types by ref c'est assez moche et évidemment comme vous l'avez dit n'est ça va pas très vite malheureusement alors qu'on est on avait quand même fait du c on est on avait utilisé un truc c pour que ça aille plus vite donc c'est raté et là citon vient à rescousse donc qui connaît citon le vélet de brun ok pas trop cool donc citon permet en fait de de déporter le gros du travail en c plus plus on va avoir évidemment du code porté vers le c plus on va être être rapide et évidemment il ya toujours un il ya toujours un réglage à faire entre ben est ce que je peux modifier mon code facilement et c'est du piton et on aime bien ou est ce que c'est critique et il faut l'écrire en c et citon permet un peu de modifier ce réglage parce que on va pouvoir écrire quelque chose qui ressemble beaucoup à du piton mais qui va être compilé en c du coup par citon le but étant d'éviter à les flèches que je vous ai montré d'éviter la conversion au maximum plus on va lire de la mémoire piton depuis le c et plus on va lire de la mémoire c depuis le piton plus il va y avoir des conversions il va y avoir plein de cas à gérer et c'est ça qui c'est vraiment ça qui ralentit dernier intérêt de citon c'est que ça permet de générer une extension c super facilement et donc de faire un import gumbo et qu'il soit complètement transparent côté piton rapidement c'est pas un talk sur citon mais je vous montre juste pour comprendre du code ça c'est du code piton mais qui a été compilé avec citon qui a été traduit vers le vers le c plus c jaune plus ça veut dire qu'il ya du code des appels en fait à l'api de ces pitons et du code compliqué qui a été générée derrière ce code là en fait on peut le modifier très simplement en rajoutant quelques cdfs c'est à dire en déclarant des types là on n'a pas de type c'est du piton tout est dynamique a égal 0 c'est un nid mais ça pourrait être autre chose là on dit non a c'est un long ça va se passer comme ça il y aussi et comme vous pouvez le voir il ya plus trop de jaune parce qu'en fait tout ce tout ce haut a été compilé en c si vous regardez en fait ce qui a été compilé la ligne 6 je l'ai déplié la boucle en fait c'est vraiment du code c qui a été générée et quand vous allez générer une extension c'est basé sur ça vous allez avoir vraiment la performance optimale en bas j'ai fait un print donc print c'est une fonction piton et vous pouvez voir qu'il ya un peu plus de boilerplate qui a été générée derrière les lignes jaunes et ça c'est pas très rapide et quelques j'ai quelques exemples simples sur mon ipo mais je vous encourage à aller checker ça si ça vous intéresse et donc j'ai fait une extension citons un binding citons pour gumbo qui a cette url là les gros avantages de ça c'est que on peut envoyer le html au parseur directement en utf 8 on récupère en utf 8 la plupart du temps de common crawl et on l'est passe on le passe au c'est sans faire aucune conversion donc ça va ultra vite l'autre avantage c'est que du coup on fait le parcours de l'arbre ce qui est typiquement le plus cher quand on quand on passe du html entièrement côté un côté citon donc en c'est donc ça va très vite c'est aussi là qu'on gère la visibilité des tags il ya pas mal de façons de cacher du contenu dans l'html et quand on fait un moteur de recherche on veut indexer que ce qui est visible sur la page et on veut aussi si possible ne pas indexer le boilerplate c'est-à-dire les menus les footers quand vous indexer une page du new york times idéalement vous avez envie d'indexer le titre le truc de l'article mais le mot print les pubs et les machins autour on va on n'a pas envie de stocker ça dans l'index donc ça c'est des opérations assez coûteuses faites sur le html le plus on peut en faire côté c'est le mieux donc il n'y aurait des tags il n'y aurait des attributs etc ça 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 a fait économiser on a gagné à peu près x 3 x 4 en perf uniquement en faisant ce boulot ce boulot là en citon donc ça vaut le coup en continuant de débuyer les bottlenecks encore une fois sur toute la chaîne de l'indexation il s'est trouvé que le bottleneck suivant c'était url pars url pars c'est la partie de la librairie standard python qui analyse les url il se trouve qu'on a des milliards et des milliards d'opérations à faire sur les url on doit résoudre des liens on doit analyser des domaines on doit faire pas mal de choses mais potentiellement on va mettre du code sur tout le web donc sur des milliards de pages et url pars ben c'est du python pur et c'est pas très rapide donc est ce que j'ai fait j'ai fait non pas url pars 2 non pas url pars 3 url pars 4 c'était déjà pris qui est pareil ben en fait une réimplémentation d'url pars en citons en se basant en fait sur le code de chromium sur le parseur url qui est présent dans chromium écrit en c plus plus normalement on a les raisons de penser que ça doit marcher à peu près et pareil on a gagné x2 x7 suivant les cas en termes de performance et avec ça les bottlenecks étaient étaient plutôt pas mal c'était vraiment les deux plus grosses choses dans dans l'analyse du html il ya pas mal d'autres choses à faire sur les pages on doit détecter la langue pareil pour ça il ya un paquet déjà super bien fait qui s'appelle cld2 qui encore une fois extrait de chromium qui c'est ça que chrome utilise pour détecter la langue on a la détection des chars est tout n'est pas en utf-8 malheureusement on a du tf-16 on a l'iso on a du des trucs vraiment très bizarres du coup il ya un paquet python pour faire ça très bien qui s'appelle chardette il ya la version en c qui s'appelle c chardette qui marche beaucoup qui marche beaucoup plus rapidement donc à chaque fois encore une fois je parlais de l'écosystème chaque fois qu'on a un problème souvent on a quand même des solutions à la fois performante et à la fois super simple d'utilisation la dernière partie un peu tricky c'est la le formatage des titres des des extraits sur le moteur de recherche ça heureusement on doit le faire une seule fois par page donc beaucoup moins que toutes les opérations bas niveau que j'ai décrite avant et ça c'est un super candidat pour rester en python on n'a pas nécessairement besoin de performance avec du code qui va évoluer beaucoup il ya plein de cas différents à gérer on veut idéalement que beaucoup de gens y contribuent donc ça le laisser en python ça ça va pas poser de problème voilà pour le parti on passe à l'index donc l'index c'est la partie c'est la base de données c'est vraiment la partie qui stocke qui associe tel mot était présent sur telle page il ya des packages python pour le faire et le plus populaire s'appelle bush si vous regardez un peu l'exemple de la pays c'est super simple on lui envoie des documents à document ensuite on comit donc ça écrit ça écrit l'adb là sur le disque et on peut envoyer des recherches dessus assez simplement et on récupère les résultats c'est vraiment juste un c'est un index inversé tout ce qu'il ya de plus simple mais ce 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 package est plutôt bien fait et ses performances sont assez raisonnable le standard vraiment de l'indexation malheureusement c'est encore en java ça s'appelle lucen c'est un bout de code quand même assez impressionnant c'est un des plus vieux projets de la fondation apache et d'année en année ils sont vraiment arrivés très proche des performances théoriques de ce genre d'opérations c'est extrêmement régulable en fonction est ce que c'est un disque à ce un sd de la de la de la forme des données etc on peut vraiment arriver très proche du des performances théoriques avec ça donc à priori tous les toutes les choses sérieuses seront quand même construit sur ça il ya des bindings python qui sont bien mais nous on va vouloir stocker le web donc on va vouloir y avoir plus que d'un disque dur lucen ne gère que un niveau de stockage en local donc on a besoin d'une couche de cluster isaion pour paralyser ça et l'avoir bas idéalement sur pas mal de machines il ya deux grands paquets qui font un de grands deux grands softs qui font ça qui sont tous les deux basés sur lucen le premier c'est solar qui est là qui fait partie de lucen lui-même qui est le projet officiel d'apache il y en a un autre que vous connaissez sûrement qui s'appelle elastix search qui est vraiment en vogue en ce moment et qui marche vraiment extrêmement bien qu'il ya une grosse communauté donc c'est ça qu'on compte que nous on utilise avec une api reste du coup assez simple on peut poster des documents et après faire un guet dessus et les récupérer pareil donc c'est compatible avec tous les langages ça marche super vite et ça scale vraiment vraiment très très fort il ya plusieurs installs d'elasticsearch qui dépasse le petabit donc il n'y a pas trop de soucis à se faire ça marche bien on passe à la partie ranking donc là la formule un peu général de comment rentrer les documents ressemble à peu près tout le temps à ça donc il ya deux grandes parties à deux grands scores en fait qui sont pris en compte il ya le score statique qui est le score un peu de popularité de la page dans l'absolu que nous on calcule par une en utilisant des trucs comme alexa des blacklist demos pour ceux qui connaissent et le fameux page rank qui va dire du coup ben à quel point cette page a est populaire comparé à une autre le deuxième partie du score c'est le score qui dynamique et qui dépend de la requête que vous allez envoyer évidemment et ce score là il est calculé par élasticsearch et lucen avec des algos je vais pas rentrer dedans mais si ça vous intéresse vous pouvez regarder tf-idf et bm25 qui est le nouveau défaut d'elasticsearch qui est un peu plus malléable donc en prenant ces deux ces deux gros scores là en l'est pour faire la moyenne mais on peut faire aussi des choses plus compliquées dessus on va obtenir le rang final d'un document en fonction d'une recherche je reviens sur le page rank rapidement vous devez connaître mais la l'idée c'est d'évaluer la popularité de certains nœuds d'un graphe en fonction de tous les liens et de toutes les de tous les vertex qui pointent vers ce nœud donc là par exemple c est très c est assez populaire parce que b lui-même est populaire même si c a un seul lien qui pointe ce qu'il faut savoir c'est que le page rank c'est un algorithme itératif en une seule passe on peut pas trouver que c'est un page rank aussi haut il faut des fois plusieurs centaines d'itérations pour que petit à petit en fait toutes les contributions convergent et qu'on arrive à avoir une image propre de chaque composant du réseau ça c'est un truc qui est quand même assez intéressant c'est super fun à faire ça s'apprend en théorie des graphes et c'est c'est vraiment très marrant je n'ai pas d'autres mots pour ça donc c'est un truc qu'on a essayé de documenter vraiment assez bien dans le projet si vous si vous allez sur commonsearch.org en moins de disons moins de deux heures vous pouvez télécharger une partie du web avec common crawl faire tourner tout le tout le pipeline d'annexation et calculer un premier page rank dessus pour pour faire ça on utilise parc le page rank c'est quelque chose qui se calcule à l'échelle de tout un graphe donc il faut il faut à un moment avoir soit le graphe en mémoire en tout cas sur une seule machine souvent ça va pas marcher donc spark qui a des bindings python est super utile pour faire ça et il ya des tutoriels vraiment qui permettent de le faire donc si ça vous intéresse vous pouvez y aller vous amuser alors les dernières parties rapidement c'est un peu les c'est un peu les moins intéressantes parce que c'est les plus faciles la partie searcher son seul boulot c'est ben de prendre une recherche et finalement dans d'en faire une requête et de l'envoyer à l'index ça c'est les les recherches qu'on envoie à nous à elasticsearch vous pouvez voir que ben on envoie la query et par exemple que les mots qui sont dans le titre là ont trois fois plus d'importance que les mots qui sont dans le contenu de la page donc c'est avec ce genre de requête qu'on peut faire en partie ces réglages pour dire à elasticsearch ben de de se comporter bien avec son avec son score alors il se trouve que ça chez command search c'est fait en go c'est vraiment que une histoire de je prends une requête je l'envoie je leur format et j'envoie du html il se trouve que go c'est super bien fait pour faire ça mais on a une implémentation python pour le faire aussi si vous vous souvenez de l'exemple tout à l'heure que j'avais donné vous savez où paicon était arrivé malheureusement devant les philippines étaient arrivés devant paicon monde on a une interface du coup c'est pas huit des mots mais c'est explain qui vous permet en fait de voir ces scores là de comprendre vraiment et c'est ça qu'on sait c'est à ça que je faisais référence quand je disais qu'on veut faire des trucs transparents on peut avoir vraiment le calcul complet fait par elasticsearch de ben du score final là qui est disons 36 du score final de deux documents là et on peut voir que ben paicon.org pas de chance c'est 35 donc ça explique vraiment pourquoi il arrivait en deuxième et donc si on débogue c'est un peu plus leur rang statique c'est le même idéalement ça devrait pas mais là paicon.org est pris en compte pour les deux idéalement ww devrait avoir un rang statique plus haut bon donc un ticket à faire si ça vous intéresse et si on regarde bien en fait les explications on regarde que là en fait le on a 37 dans le titre quand on cherche paicon dans le titre alors que là on n'a que 30 donc il y a un problème dans le titre en fait la raison c'est que la paicon apparaît une fois dans le titre et là elle apparaît deux fois donc ça l'a complètement fait planter voilà donc tout ça c'est des bains c'est un réglage c'est un réglage dans la stick search qu'il faudra faire en tout cas avec ça on a les on a les outils de comprendre les rankings et ça c'est quand même assez unique et assez nouveau je passe rapidement sur le front-end le front-end c'est fait en javascript c'est mal mais voilà ça supporte des features le search as you type que vous avez vu c'est responsive on peut naviguer au clavier etc bref si ça vous intéresse vous pouvez regarder donc on a fait un peu le tour finalement de l'architecture d'un moteur de recherche chacune des parties maintenant devrait vous être à peu près familière et évidemment chacune d'entre elles ont leurs problématiques ont leur challenge leur évidemment leur challenge en termes de qualité mais aussi en termes de scalabilité évidemment l'index avec quelques millions de documents ou quelques milliards ça va pas être les mêmes problèmes donc au moins là on a vraiment des implémentations open source principalement en python de chaque composant que vous pouvez du coup aller regarder si on voulait vraiment faire un truc sérieux qu'est ce qui manquerait c'est à dire c'est un peu quoi notre roadmap au niveau de l'architecture générale un des plus gros trucs qui manque c'est en fait la recherche en deux passes vous avez dû remarquer que quand vous faites une recherche dans google idéalement quand on cherche le piton on va avoir ok le langage mais peut-être deux ou trois trucs sur l'animal aussi ça serait ça serait bien pas pour nous mais pour les autres qui qui s'en foutent de piton donc c'est quand même un truc qu'on veut faire et là la seule façon c'est un peu de faire une recherche en deux passes c'est à dire ben une première charge vers l'index où on va récupérer plus de résultats que ce qu'il en faut disons va récupérer mille résultats de ces mille là on va on va les trier un peu sémantiquement on va dire ben non il ya plein de résultats qui viennent de piton.org je vais en prendre un seul peut-être l'home page l'home page assez il ya un résultat qui parle de l'animal je vais un peu le booster bref on va faire un peu notre mix pour avoir dix résultats assez divers et assez assez variés pour pour les gens et ça c'est un truc qu'on peut faire que que en deux passes le problème évidemment ça pose des problèmes de pagination etc c'est un peu plus compliqué mais c'est vraiment ce que tout le monde fait qu'il faut faire alors les autres features c'est ben l'indexation continue on veut pouvoir évidemment réagir en temps réel là pour l'instant nous on fait un index tous les mois parce qu'on est calqué sur common crawl ça servira pas de le faire plus souvent mais dans l'idéal ben on voudrait que les actualités soient prises en compte on veut rajouter des infobox c'est les boîtes sur la droite pour mettre un peu des images et et plus d'infos on veut rajouter des noms pas rajouter des pubs ça on s'en passera on veut rajouter des verticaux pouvoir faire de la recherche pourquoi pas dans des papiers de recherche dans des news dans des images etc et mon papa pas mal d'autres choses mais ça c'est vraiment un peu les les gros composants qui manquent et qui ont en fait fait partie de l'évolution de google depuis 98 à maintenant il ya pas mal d'autres choses mais c'est ces choses là sont un peu les choses les plus visibles tous les jours alors évidemment ben c'est vrai il ya tellement plus de choses à faire même hors de l'aspect code pur et ben il ya un gros combat contre le spam à faire il ya plein d'améliorations sur la pertinence des résultats je vous ai montré un exemple là avec paycon qui buggé c'est assez simple à fixer mais voilà il faut faut avoir plein de cas et que ça marche bien pour tout comment est ce qu'on fait de ça un projet un projet soutenable dans 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 le temps comment est ce qu'on finance ça il ya pas mal de solutions mais c'est une discussion intéressante comment est ce qu'on en parle à plein de gens est ce qu'on devrait faire une api pour que plein de gens puissent utiliser etc il y a vraiment pas mal de choses donc si ça vous tente vous êtes vraiment les bienvenus pour aider à soit soit nous aider à participer soit vous intéressez un peu à comment marche un moteur de recherche on avait un sprint jeudi et vendredi il ya eu cinq ou six personnes qui ont contribué merci à celles qui sont là au fond on a eu trois pull request donc ça montre que en quelques heures on peut rentrer dans le projet donc si ça vous motive et si vous avez envie de rejoindre le combat et de récupérer le web vous êtes les bienvenus merci beaucoup si vous avez des questions allez-y mais je serai là après aussi yes 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 Ça c'est souvent, alors c'est un vrai problème, c'est souvent des arguments avancés par les moteurs de recherche commerciaux pour dire non non on vous montre pas comment on fait nos rankings parce que sinon les méchants tout ça, c'est vrai, après je pense que plus il y a d'yeux sur le problème et plus il y a de contrôle, si on regarde Wikipédia, finalement c'est pareil, c'est ouvert, tout le monde peut modifier, mais il se trouve que c'est pas complètement le bordel quoi. Donc je pense que si on a une communauté assez forte, qui est toujours là pour mettre des malus, pour corriger, pour être sûr que sur un benchmark de requêtes, les résultats n'ont pas changé, etc. Je pense que la réponse c'est pas vraiment une réponse techno, c'est plus une réponse sociale quoi, c'est de créer une communauté suffisamment grande pour que ben voilà, avec tous les gens qui regardent, on puisse pas faire passer quelque chose de merde. D'autres questions ? Yes ? Oui ? Tu veux dire de t'enfermer dans une bulle de résultats ? Oui. Alors, c'est vrai que c'est un problème intéressant, il y a plein d'études qui ont été faites sur Google qui montrent que quand on est républicain ou démocrate aux Etats-Unis, ben Google petit à petit va l'apprendre et va vous montrer que des trucs avec lesquels vous êtes d'accord. Évidemment c'est un super problème de société, c'est vraiment grave quoi. Donc il y a déjà quelques moteurs de recherche qui essaient de casser cette bulle, notamment DuckDuckGo par exemple, avec une solution simple, c'est juste de pas traquer les gens, de pas avoir de cookies qui vous identifient, et du coup que chaque nouvelle recherche que vous faites, ben vous êtes quelqu'un de neuf pour le moteur de recherche. Ça c'est ce qu'on fait aussi, en fait, on n'a pas de cookies, donc pareil c'est entièrement stateless, il n'y a pas de biais, il n'y a pas de personnalisation. Ça peut être une feature qui manque, mais je pense que pour les recherches communes, ça ne pose pas vraiment de problème. En tout cas c'est quelque chose qui devrait être opt-in plutôt que opt-out. Yes ? Bon, merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements